Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Destiny 2 et en particulier de la version PC du prochain opus. Donc vous le savez cette version PC est prévue pour le 24 octobre prochain avec une bêta annoncée fin août si tout se passe bien. Et donc pour ceux qui ne le savent pas encore, du gameplay PC a pu être capturé à l'occasion de la dernière E3 directement sur le stand Nvidia. Donc c'est le cas pour le youtuber du nom de Geeks, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc ce youtuber qui était présent à l'E3 a pu capturer directement du gameplay PC en 4K 60fps qu'il a tourné sur le stand Nvidia. Alors petite parenthèse pour les officinados, le gameplay a été capturé avec une GTX 1080 Ti qui semblerait-il est la carte graphique la plus puissante actuellement sur le marché. Et donc cette petite session capture a pu nous permettre nous viewers de récupérer une review des menus et des différentes options pour la version PC. Donc on va pouvoir découvrir tout ça ensemble comme vous le voyez actuellement à votre écran. Donc vous allez voir que les menus et les options sont sensiblement les mêmes que sur Destiny 1 et que pour les versions console bien évidemment à quelques détails près. Donc on découvre par exemple les contrôles globaux, on retrouve la sensibilité, l'inversion verticale et horizontale, l'aide à la visée avec une petite précision pour les contrôles de manettes. Il sera donc possible d'adapter la manette sur Destiny 2 en jouant en version PC bien évidemment, avec la possibilité en plus de contrôler les vibrations, le recentrage automatique de la caméra, le contrôle des mouvements et le bouton layout central. On a également un menu pour les touches clavier, le key mapping à l'écran. Donc ces touches ont déjà été partagées à l'occasion du dernier live stream de Bungie à Los Angeles le 18 mai dernier car certains joueurs présents sur place au stand avaient diffusé les petites affichettes qui aidaient à guider les joueurs pour leur premier pas sur PC. Donc on retrouve dans cette section les déplacements actions et interactions, on retrouve également les menus pour le combat, tirer, recharger, les grenades, les attaques de melee, le switch d'armes, etc. Et on retrouve également les raccourcis pour accéder aux menus, à l'inventaire ainsi qu'à l'onglet social qui permet par exemple d'ajouter des joueurs et de gérer différentes options du social. On poursuit avec l'onglet vidéo qui quant à lui va vous permettre d'agir directement sur les screens région et les différentes profondeurs de champ, la résolution. On peut régler également les ombres et luminosité et là vous allez vous apercevoir que tout est réglé en qualité médium. Et c'est pourquoi je vous mettrai le lien de la chaîne de ce youtubeur en barre d'infos car je vous invite à aller voir son gameplay en qualité PC en 4K 60fps et vous allez voir que c'est juste magnifique. Donc là vous pouvez également régler dans cet onglet le foliage, la texture, l'anti-aliasing sur PC, c'est très important, les détails de l'environnement et du personnage ainsi que l'impulsion du vent. Et ça c'est la petite nouveauté pour la version PC en tout cas, je ne sais pas si ce sera disponible pour la version console, on peut régler l'impulsion du vent sur Destiny 2. Le tout bien sûr réglable à l'extrême, comme je vous l'ai dit là dans ses paramètres on est sur de la qualité médium et pourtant le jeu qu'il a diffusé sur sa chaîne youtube est vraiment de très bonne qualité. On poursuit avec l'onglet sound, donc le son dans lequel vous pouvez régler le volume du jeu, le volume du chat, le volume de musique, des voix de l'équipe et gérer les différents mutes dans le jeu. On continue avec l'onglet gameplay pour lequel vous allez pouvoir tout simplement choisir d'enlever ou de mettre votre casque dans les espaces sociaux et masquer le chat textuel. Donc ça ce sera je pense quelque chose de disponible uniquement sur la version PC. Et enfin dernier onglet, l'onglet accessibilité qui lui reprend quelques options que nous avons déjà rencontré sur console, à savoir la possibilité d'afficher ou de masquer le HUD, de masquer ou de changer la langue des différents sous-titres et enfin la possibilité d'interagir avec l'aide à la couleur, par exemple pour les personnes qui sont daltoniennes entre autres. Donc voilà vous l'avez vu les menus sont très simples, très épurés, on va vraiment à l'essentiel mais il y a vraiment tout ce dont tu en as besoin avec des petites spécificités, je pense notamment à l'impulsion du vent qui change pour le coup. Donc j'espère que cette petite review vous a plu, vous donnera pourquoi pas envie de faire vos premiers pas vous aussi sur la version PC de Destiny. D'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous avez l'intention ou pas de faire vos premiers pas sur la version PC. Alors certes certains vont déjà me dire j'imagine qu'il faut déjà avoir un bon PC pour ça mais je ne pense pas qu'il sera nécessaire d'avoir un PC aussi énorme pour faire tourner Destiny au minimum, du moins je l'espère, j'espère pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acquérir un gros PC. En tout cas dites moi voilà dans les commentaires ce que vous en pensez si vous allez tester vous aussi cette version PC de Destiny 2. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos sur Destiny, prenez soin de vous, geekez bien, ciao tout le monde !